Parce que justement, ça va être, je pense, deux épices contre NES. Parce que justement... Le film prend Ike. Le film prend Ike, tout simplement. Et là, Francis va partir sur quoi ? Qu'il prenne sur deux épices. Francis, je pense qu'il va prendre Lucina. J'ai pas trop suivi. Il jouait quoi jusque-là, Francis ? Il a joué une fois Lucina. Il a joué une fois Mario. Et je crois qu'il a pas joué autre chose, en tout cas. Il a l'air de prendre Lucina. Et justement, en fait, Lucina et Ike, c'est la bête noire de NES. C'est la bête noire de NES. C'est deux épices. C'est des honneurs. Monstrueux. Les honneurs, NES, il peut pas trop approcher ça, quoi. Bah, le problème, c'est qu'en fait, ça a rendu main, en fait. Il a posé le jeu à Poké, tout simplement. Il a trouvé son style de jeu. Donc, full screen, NERIJ. C'est parti, du coup, pour casser ce match. Alors, Bandarou qui part en avant. Il fait les pick-up fire pour leur mettre la pression. Il leur met la pression un peu de la distance. Il a dit, par contre, il faut pas stacker, en tout cas, en plein milieu de terrain. Il faut pas justement se prendre en sandwich. Parce que sinon, c'est la pire décision possible pour revenir dans ce match. Francis commence à se faire un petit peu serré. Il arrive à sortir. Il tente le shield break qui... Et Pio arrivera le pari. Non, mais là, justement, il joue tranquillement. Il joue tranquillement. Là, c'est le début. Il essaie de vraiment trouver une ouverture. Pour ces deux joueurs, le bac a qui passe ses... Alors, Pio qui prend Flynn, Pandarou qui prend Francis, chacun un peu de leur côté. Pio et Pandarou qui arrivent à avoir le stage control. M'intiennent bien. Flynn qui arrive à revenir au milieu. Il est encerclé. C'est pas très bon pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Il se fait un peu comboter. C'est vrai, en direct, vraiment, que c'est twisterné. Il arrive un petit peu pas derrière, genre un petit peu en mode soutien. Oh là, Flynn qui fait un stock à un back air. C'est vrai que, justement, c'est fatal. Un slobar au terrain, un back air, c'est... Ils reprennent leur match un peu chacun de leur côté. Oh là, le back throw qui va tuer et Francis va perdre sa première stock. Eh bien, c'est compliqué, en tout cas, pour les épaissins. Alors que la team Ness, elle n'est pas à hyper haut pourcent. Je veux dire, ils peuvent mourir à ce pourcentage, mais c'est quand même pas hyper haut pourcent. Ils vont tout simplement creuser un peu l'écart et essayer de trouver une ouverture. Oh, dommage de ce match. Flynn qui est déjà à 70%. Attention, attention, bien joué ! Oh, le Piquet Man 2. Du chemin, il a voulu se tromper celui-là. Di Aïe, le Piquet Man 2. Voyons voir. Alors, voyons voir. Est-ce que Flynn et Francis réussiront à revenir de ceci ? Ah ouais. Ils repartent encore de leur côté. Je sens que... Je sens que s'ils arrivaient à avoir une bonne synergie pour se faire encercler les Ness et se faire des combos entre les deux, ils arrivent à... Oh là là, BG, ça c'est B3. C'est pas très intéressant de faire des combos. Oh, dommage de prendre un roux, dommage. Ah oui, par contre... Mozart Dodge, en tout cas, qui n'a pas pu attraper le bord du terrain. Et voilà, du coup, on revient un petit peu les pendules à l'heure pour ces joueurs de Ness. Never mind, Flynn était à une stack. Flynn, ah oui, c'est une stack. Malheureusement, là, c'est compliqué, handicap pour lui, parce qu'il va pouvoir du coup revenir dans ce match. Écoute, on croit au comeback, mais... Bah, c'est pas encore fini, c'est vraiment pas encore fini, c'est que le point de match, il y en a un 2 au 5, je rappelle. Et là, du coup, malgré que ce soit les épices, les Ness gèrent plutôt pas mal ce match. Ah ouais, c'est... Bah, c'est en quelque sorte une upset par rapport aux match-up. C'est vrai. C'est vrai, et du coup, attention, on va essayer d'enchaîner ces joueurs, Bakker, de la part de Lucina. Ouais. Est-ce que, pour revenir, bien joué, laissez-moi la petite garde, avec le counter. C'est un truc, ouais, c'est un truc que les épices peuvent faire contre l'aricot de Ness, et voilà, c'est counter, le pick-attender, et ça les... Même si ça les frappe, et même si, par chance, ça les frappe pas, le truc, c'est que ça les interrompt, du coup, ils ont moins de range. Exactement, exactement, et là, du coup, c'est compliqué. Bien joué notre à l'arrière, et du coup, ça met Francis tout seul contre ce 2, ce 2, veste 1, du coup. Ils sont pas à 1% nul, mais Pio à 2 stocks. C'est compliqué de revenir, et là, ils vont faire plaisir. Si j'étais lui, j'essaierais de revenir et de douiller Pio, parce que c'est lui qui a 2 stocks, mais... Quelle bande d'arnaqueurs, sans déconner. Quelle bande d'arnaqueurs. Là, ils vont se faire plaisir, hein. Ah bah là, je t'aimerais que... J'ai cru qu'ils avaient parti sur un combo, mais non, il a été décalable. J'ai le nerf, par offstage. Jouer le back-air qui va prendre la game. S'il vous plaît. Bah c'était propre, concis. Il n'y avait pas d'embrouille entre les deux Ness, il n'y avait pas de... De Poc, entre ces deux joueurs. Ouais, ils ont une super synergie. Moi, quand je joue en double, je passe pourtant à frapper mon coéquipier. Désolé, Alvis. C'est la piège de la fin, je crois. Et du coup, bien joué en tout cas, dans la part de ces deux Ness, qui peuvent peut-être remonter jusqu'à... Moi, je l'ai hâte de passer. Ah ouais, s'ils arrivent à faire la grande finale et de gagner les deux sets, ça serait hype. Ah, c'est vrai, c'est bon en tout cas. Et j'aimerais bien voir Pandaru contre Nono Color et Pitou. Ce serait beau comme tout ça. Oh, ce serait bon en tout cas. La revanche... Ça, c'est un match que... Les quatre là, c'est vraiment des joueurs, j'aime beaucoup leur jeu. Du coup, c'est très plaisir de voir ça. Et on passe tout le temps de M-City. Un très bel map, en tout cas, très grosse map, pour l'avantage, je pense, de Ness et de Pitou. Parce qu'ils vont pouvoir se faire plaisir, justement, avec les upb, les picket fire, la map est grande, les backscrews qui peuvent être monstrueux. Le truc, en fait, c'est que sur les phases où il y a les trois plateformes et ça couvre pas mal du stage, si l'équipe adverse se retrouve sur ces plateformes-là, ils auront du mal à redescendre parce que Ness, il peut piquer Thunder, des trucs comme ça. Tout simplement. Alors, du coup, on est reparti. Pas de changement d'équipe, c'est pas de changement, justement, Francis qui regarde son épéiste, pareil pour Flynn. C'est vrai que justement, alors, ce papier, c'est vrai qu'ils ont pu passer en charge, mais ils m'ont coupé, je pense, on va remettre bien. Que non, mais là, justement, ils font ce plan. Oh là là, désolé. Il commence déjà, il est combotté un peu. Ils ont... Pio se fait prendre un petit coup de pression. Bon, on se sent Flynn un peu tout seul, Francis revient. Pio qui tente la piquette Under 2, mais ça ne passera pas. Alors, Pio qui allège, il se fait mettre la pression par Francis. On est en 2x2v1, enfin, 2x1v1, là. C'est-à-dire, chacun s'en est à ça sur le bord UT, en tout cas, ils vont se faire plaisir directement. Oh, les deux Nes, qu'ils se font un petit peu en voie. Est-ce que Pio arrive à recover, par contre, normalement, ouais. Francis aurait pu tenter de descendre et contrer, mais il avait la pression de Pandaru. Alors, ça repart. Du coup, ils arrivent maintenant à prendre l'avantage. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Flynn, en fait, jouer la première game. Parce qu'il s'est fait avoir assez aminant. C'est vrai que ses stocks sont passés assez vite. Il y avait des backstrokes qui sont passés dans tous les sens. Du coup, c'était compliqué, en tout cas, pour lui d'imposer son style de jeu. Mais là, il impose beaucoup plus. Et c'est beau de voir ça. Ouais. Alors, sinon, on est retour dans une phase un petit peu neutre. Même s'il y a quand même avantage de... Ils contrôlent quand même bien le terrain, ces jour-donnés. Ils contrôlent quand même bien le terrain. Ils sont au plaisir, tu m'as go. Oh, Pio qui tente de comboter un peu. Oh là là ! Il fait une stage spike. Bien joué, du coup, ça n'a pas plus de tech. Lucina, ça a la surprise. Bam, le smash. Pour mettre beaucoup de pourcent contre Pio. Il recommence, ouais, les biais, ils recommencent à mettre la pression sur les épéistes. Ouais, c'est vrai que là, c'est chaud. Oh, la charge. Pas pourquoi il a back-throw, là, ça ne servait un petit peu à rien, mais bon. Bah, peut-être pour avoir la rentage du terrain. Pour, justement, aller le match, il y a un peu en dehors et tout. Mais c'est fait un petit peu surprendre par le hack. Ouais, c'est vrai. Personnellement, j'aurais essayé de le comboter un petit peu, mais bon, c'est... C'est bon, on est fort, hein. Bon, pour venir au présent. Après, non seulement, je ne joue pas beaucoup en deux, mais je ne joue pas du tout Nes. Du coup, je ne vais pas trop questionner les décisions de Pio. Après, il a plus fait ça, justement, pour avoir la rentage du terrain, pour essayer de la chercher. Ah, voilà, exactement. Alors, attention. Flink, il se fait un petit peu avoir... Oh, joli. Ah, non, il a touché son... Il a touché son Yasser, il a touché son coéquipier. Mais ça ne tue pas, mais heureusement pour eux. Back-throw, il n'a pas le piou. Back-throw, qui ne le tuera pas, c'est un peu trop tôt. Il est trop bas pour ça, du coup, qui l'appartient sur 130% ? C'est foutu, en tout cas. Ils se remettent à leur mettre la pression avec Pandaru qui faisait des pickets thunder. Il met la pression, il se prend la picket thunder de son coéquipier. Alors, il y a... Chill directement, il flink, il se retrouve tout seul contre ce duo infernal. Voilà, qui va tout simplement... S'il arrive à prendre... S'il arrive à prendre... Il pourrait essayer de tourner un endroit assez tôt pour après essayer de remonter contre Pew. Mais autrement, je ne vois pas trop comment il peut le faire. Oh, chill break ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'a malheureusement pas pris avantage de cette... C'était vraiment inopiné. Je crois qu'en fait, Pew... Oh, punaise, ça recommence ! Je crois que Pew est en train de demander à son coéquipier, je pense, de neutraler pour essayer de grab son énergie. Ah ouais, je vois. Pandaru ! C'est son neutraler ! C'est déjeuner ça, attention, on est tout seul. Attention, il pourrait revenir. Il lui fait une douille, il arrive à revenir. Attention, attention, attention. Là, c'est compliqué. On rigole, on rigole. C'est un match tendu. Attention. Attention, Flynn, Pandaru, on en a vu tellement de fois, ce match. On en a vu tellement de fois, ce match, au Meldon. On n'a pas plus... Pew, du coup. C'est plus qu'à mettre la musique épique, là. Attention, il y a la hype. Attention. Oh ! Joli ! Oh là là ! Quel qu'est-ce qu'il a... Il a fait up, trois pairs, ça n'est pas vrai ? Devesse, Flynn qui se retrouve. Devesse, un qui gère ce match, il a vraiment... On est à partout. Ce set, il promet. Vraiment, il promet. C'est bon, c'est bon. C'est bien comme tout, il a grave bien géré. Bravo à lui, en tout cas. Il n'a pas perdu son sang-froid. Vraiment. Il avait 130%, 60% contre plus. Quand même, il a juste pris ça comme un 1v1 où il avait l'avantage. Et il a dit, OK, pause. Je cherche l'ouverture, je reviens. Et il lui a envoyé son stock avec un peu de château. L'enchaînement était classique. On était très, très... Enfin, le parfum était très bas. Ça marche. Ça marche, ça match. Et c'est fini, en tout cas. Pew qui s'est fait un petit peu avoir. Mais c'est dommage, c'est dommage. Enfin, ils ont un petit peu trollé, je pense, sur le 2v1. Et je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs, ils s'est chill-one tout seul, en fait. C'est toujours que la Game 3. Du coup, maintenant, on est de retour. Du coup, maintenant, il y a égalité. Et maintenant, on va voir qui c'est qui va prendre l'avantage de la prochaine manche. Et c'est parti, en tout cas. Troisième manche, en tout cas, qui va être dégustée sur ce stream. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Bon, là, il n'y a personne à nous parce qu'on nous a demandé d'enculer un petit peu. Ils sont là, ils sont chauds. On a à peu près une quarantaine dans la salle, les potes, à demander à en découdre. Et justement, on est là pour les streamer. Et en tout cas, on est parti, du coup. Pas de changement d'équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, le troisième game ? Ils sont de retour sur Town and City. C'est vrai. C'est... C'est la troisième fois, je crois, non ? C'est la troisième fois, oui. On part sur la même map, tout simplement. On se met d'accord dessus. Bon, l'exploitation. L'Orly, qui est très... Très... Très farfouillé, justement. Normal. C'est dans l'imatch, on essaie de trouver un petit peu son adversaire. Chacun son adversaire. Les Nets qui mettent de la pression. Flynn qui arrive à... Attention, Flynn qui est un peu trop loin. Il essaie de lui faire le bon gros downer, mais ça ne passera pas. Les plateformes s'en vont. Rook qui prend l'avantage par rapport à Flynn. Mais Flynn qui revient avec un side-B bien passé. Attache attaque, il les met tous les deux hors-age. Il charge le neutral-B. Attention. Le neutral-B. On fait pas mal poké dans la part des Nets. C'est un peu dommage. Le match est plus ou moins even au niveau des pourcents. Alors qu'au début, tu vois, ils géraient très bien ces deux épistes. Maintenant, ils ont un peu plus de match. Ils ont un peu plus de match, justement, à gérer. Ces gros joueurs, on est tous à high pourcent. Oh, Francis qui prend la stock avec un verre. C'est quatre joueurs. Attention, ça, poc, ça, poc, ça, poc, dans tous les sens. Il va falloir qu'il, attention. Et Francis qui perd dessus sa première stock. Donc maintenant, les Nets ont pris l'avantage avec Roux qui a toujours ses trois stocks. Il va falloir creuser l'écart. Il va falloir creuser l'écart contre ces deux épistes. C'est parti, attention. On essaie de bien zoner avec les piques qui font dans tous les sens. D'ailleurs, ils leur mettent un petit peu la pression. Les épistes qui ont un petit peu le... On les a paqués. On les a paqués. On va faire Flynn qui profite de punish Pandavo avec la dash attaque. Oh, ça tilt, ça tilt, ça tilt. Ledge trap, ledge trap qui est monstrueuse, en tout cas, de la part de ce hike. Est-ce qu'on peut revenir ? Il revient avec un side B. Pandavo qui a essayé de grappler, mais qui n'avait pas la bonne direction. Tout simplement, il a cross-up. Les Nets qui reprennent le stage control. Il met deux épistes hors du stage. Tranquille, tranquillement, tranquillement. Le back air qu'il fait... Flynn et Francis qui prennent tour à tour et essaient de revenir. Il faudrait que l'un d'eux se dégage du ledge et reprenne le contrôle du stage. Ce que Francis arrive à faire. Il a bien joué de la Pandavo qui sécurise le kill contre Flynn. Qui perd sa deuxième stock. Du coup, maintenant, tout le monde se fait. Il est à deux stocks et environ à semi-kill pour cent, je dirais. Ouais, on est plutôt pas mal, mais là, c'est un peu plus compliqué dans ce qu'on peut y avoir vite. On essaye de battre. Flynn prend des pourcents. Oh là là. Attention, attention. Ils n'ont pas dit l'un d'anemo. Ils n'ont pas dit l'un d'anemo. Francis, c'est tout seul qui va essayer de chercher Pandavo en dehors du stage. Et boum ! Flynn qui cherche le kill. Mais il meurt sur le coup, par contre. On cherche une kill. Du coup, ce sera Francis tout seul contre une... Ah non, never mind. Oh, les goûters sont faits qu'ils se retrouvent tout seul. Ah oui, il finit. Attention, c'est vraiment, c'est vraiment. Voilà, l'enchaînement, le ping-pong. Yanky t'es fait avec ces joueurs de Nes. Est-ce qu'on sait si Pandavo et Pew ont répété avant le tournoi ? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, ils sont parisiens et lyonnais, donc c'est compliqué. Parce qu'ils ont une super synergie. Ah, mais ils ont une super synergie. Est-ce que, ah, des bons joueurs de Pew ou quoi, c'est vraiment ? Ils sont, c'est ça, c'est qu'ils sont dommage. Ils fast-fallent, c'est comme ça. Mais ce serait ça, moi j'appelle ça la Di, je veux rentrer chez moi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Bon, mais ouais, j'imagine que c'est un avantage, en fait, quand tu fais une équipe d'hito. Parce que, en fait, vu que vous mênez tous les deux le même perso. On connaît très bien, on connaît tout ce qu'il y a. Vous connaissez très bien ce que l'autre peut faire à l'affaire. Et du coup, vous arrivez à vous dire, dans cette situation, lui, c'est mieux qu'il fasse ça. Du coup, je sais ce qu'il va faire et du coup, je peux m'adapter pour qu'il y ait un bon échange. Et en tout cas, moi, Mazayou, nous sommes là pour commenter et casser les matchs du monde du haut. Là, c'est loser, là, pour l'instant. Mais bon, en finale... Ouais, on est en loser de semi. Ouais, en partie, je vois. En finale, on la retarde un peu parce que sinon, il n'y a plus de winner. Donc, la loser attrape un peu. Du coup, les solos qui ont commencé, pour ceux qui se demandent, les solos qui ont commencé. Et du coup, on est parti du coup par casser. Du coup, c'est 2 vs 2. D'ailleurs, le truc, c'est que j'ai passé mon tour 1. Du coup, c'est pour ça que je profite de casser un peu parce que je suis contre... Apparemment, je suis contre le gagnant du tour 1 depuis... Je ne peux pas commencer. C'est pour ça que je casse un peu tranquillement. C'est pour ça que je casse un peu tranquillement. Je fais passer le temps. Quand Tonioz reviendra, je lui serai sa place si j'avais mangé. Très bien. Attention du coup, Francis qui se retrouve un peu tous sur le bas au terrain contre ce Pandaou. Oh, attention. Attention. L'Orly qui est très bien gérée en tout cas pour... Et Piou qui essaie son approche avec le champion de mouvement. Ce forwarder, après, après, c'est grave. La place son coéquipier. Ce forwarder bien placé d'ailleurs parce que c'était très possible qu'il trappe son coéquipier. C'est par erreur, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. On se repositionne. Oh, let's go. Le backthrow, il a cette... Il ne tuera pas. Il n'ira pas. Dommage. Très bonne di-high de la part de Flynn. On n'est pas à 130% pour l'instant. Le stage control est plus ou moins even. Francis qui attend un petit peu. Il anticipe que... Il va se débarrasser de Piou. Le stage control, encore une fois, est un peu équilibré. Sauf que Flynn se fait éjecter hors du stage. Est-ce qu'il arrive à recover ? Non, non, Flynn qui perd sa stock directement à cause de Tricori qui est fatale. Et là, Piou qui va pouvoir se faire plaisir en deux avec sa première stock. Il va pouvoir justement tranquillement poker et montrer qu'il y a accès entre ses épis. Pendant Roux tout seul. Pendant Roux tout seul. Contre les deux épis, ça c'est un peu dangereux. Oh, là, il le combat. Flynn qui arrive par contre à revenir, ce n'est rien. Il essaie d'approcher Pendant Roux mais qui recommence à le comboter hors du stage. Flynn qui est air dodge, il arrive à remonter. Prou qui a tenté de faire une edge guard au lieu... Oh, une edge guard au lieu mais il n'y a pas de chance. Flynn qui est edge guard Pendant Roux. Il y arrive. Et allez Francis. Tout seul, le bel edge guard. Très bel edge guard. Double darty dans le contre. C'est clean. C'est très clean. C'est très clean. Du coup, Pendant Roux qui perd un peu. Il pique et fire à son équipier. Il perd très cher. Ils perdent leur concentration dans ce match. Ils sont un peu plus impatients, je pense. Un peu plus impatients. Ils n'ont pas envie que ce soit even et qu'ils aient la pression. Voilà, let's go, Francis qui est tout seul. Let's go, Panda-Piou ! Cependant, ils ont un certain désavantage. Est-ce que tu es obligé ? Ah, pardon. Ne t'inquiète pas. Oui. Cependant, ils ont un certain désavantage. C'est très possible pour eux de revenir mais il faut qu'ils se concentrent. Il faut qu'ils fassent des beaux enchaînements. Il faut qu'ils fassent des beaux enchaînements. Ils peuvent revenir. De toute manière, le 2-1 est fatal avec ce déto de Nes. C'est celui qui a chargé le side smash mais ça n'a pas payé. Hum, dommage. Il a essayé de nerf dans les 2 Nes, c'était pas très officiel. Accrocher deux personnes en même temps, c'est pas très possible. En tout cas, c'est deux joueurs qui prennent très très cher. Et vraiment, ils gèrent très bien leurs deux dégâts. Et Van Aouk qui gère plus mal à recover. Ah oui, dommage, 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 dommage. Attention, et sans sandwich. On est en sandwich les gars, c'est maintenant. Piou, c'est maintenant pour creuser l'équerre et mettre la blinde de dégâts. Attention, Francis qui est tout seul. Il sort du stage, il arrive à revenir. Les 2 Nes sont coincés à la ledge avec la pression de fring. Les pourcents ont l'air très en désavantage maintenant par rapport à... Ben maintenant, finis tout seul. Et là, finis tout seul, il va falloir rattraper 3 vies. Les Nes se sont réveillés, ils sont revenus. En fait, ils étaient trop impatients. Ils ont juste joué tranquillement, ils ont joué P.K.F.I.R. Vraiment, c'était insane. Ils ont tenté l'infini. Ah d'accord, ils ont tenté l'infini. Pourquoi ils font ça, c'est d'accord. Ils ont tenté l'infini, c'est pour ça. Oh, Flynn qui arrive à se débarrasser de l'un d'eux, mais c'était ça. Et puis oui, il revient tranquillement, tout frais comme un gardon. Et c'est parti, en tout cas, Flynn qui se retrouve un peu solo. Bah, ça ne passera pas. Ah, donc je le smash. Personnellement, je crois en Flynn. Il a pu revenir une game... Oh, Nevermind le Pikettaner. Qui prend la sette. Nevermind le Sonicaster. Et puis voilà, F.I.R. J.R. Il prend la route. J.R. Qui repart du coup en finale loser. Contre... Qui c'est qui... Qui c'est l'autre groupe de finale. Qu'est-ce qu'ils jouent ? On ne sait pas encore pour l'instant. On va devoir... Casser la prochaine match. On dirait que c'est Nono et Pitou qui vont jouer là. C'est la finale là ? C'est la finale. Ouais, ok. On va finir la finale. Il y aura Pandavo et Pitou contre Nono et Pitou. C'était un match justement. Comme on l'a dit, si on tombe sur ce match là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc moi j'ai hâte. Il y a Nono et Pitou. C'est parti du coup. Et on dodge pour revenir, tu retiens ça. En tout cas, si nous on trouvait un déficit sur les réseaux sociaux, moi c'est Mazahul live. C'est parti.